Les deux stars de l'attaque de l'Angleterre affichent un niveau de complicité proche du néant. Mais où est passée cette équipe d'Angleterre si performante, si flamboyante, tournée vers l'attaque et capable de réaliser grandes performances grâce à un effectif majuscule ? Depuis le début du tournoi. Les trillions, pourtant unanimement décrit comme faisant partie des favoris de cette édition. Mais après trois matchs de poules très moyens, une victoire contre la Serbie 1-0 et deux nuls contre le Danemark 1-1 et la Slovénie 0-0, et une qualification laborieuse pour les huitièmes de finale. Ils ont visiblement du mal à porter ce statut. Les stars anglaises attendues au tournant n'ont pas non plus réussi à briller, à commencer par le duo de stars de l'attaque avec l'attaquant Harry Kane et le milieu offensif filfodant. Pour preuve, comme le dévoile Opta, le joueur de Manchester City n'a réussi à transmettre le ballon au buteur du Bayern Munich K. Une seule reprise, contre trois fois à son gardien Jordan Pickford. Une statistique terrible qui en dit long sur les ambitions de jeu anglaise et la complicité de certains éléments offensifs.